300 femmes de la Tchangou viennent d'adhérer à la Dynamique Moabi, une association qui milite pour les droits et les développements des femmes de la Tchangou. Ces nouvelles adhérentes étaient conviées le week-end à une rencontre d'échange sur le fonctionnement de cette association. Comment aider la femme de la Tchangou à se prendre en charge, à se développer afin de jouer pleinement son rôle de pilier dans son ménage et dans la société ? Le sujet était encore une fois au cœur de la rencontre d'échange qu'a organisé le week-end la présidente de l'association Dynamique Moabi. Près de 300 femmes qui viennent d'adhérer à cette association avaient répondu à l'invitation de la présidente Marie Tumba Moabi. Autour d'un repas, elle a conscientisé les femmes de son mouvement à apprendre un métier pour leur autonomisation. L'élu de la Tchangou a également salué le soutien dont elle bénéficie de membres de la Dynamique. Aujourd'hui, nous avons reçu 300 nouvelles adhérentes afin que nous puissions prendre contact et leur parler maintenant de quoi est constituée la Dynamique et de quoi elles doivent s'attendre. Et qu'est-ce qu'on attend d'elles ? Une rencontre agapée que saluent ces femmes qui ne cessent de remercier Marie Tumba Moabi pour son dévouement en faveur du développement des filles et femmes de la Tchangou. Le maman se prend en charge, je crois. Au lieu qu'ils soient toujours derrière les hommes, qu'ils se prennent en charge, qu'ils savent vendre, faire quelque chose de bon pour qu'ils puissent aussi lever leurs enfants à la maison. Il a voulu seulement appeler le maman pour qu'on puisse manger ensemble et prendre contact avec le maman. Le développement d'une communauté ne peut se faire sans la femme. Et Marie Moabi l'a compris et compte l'inculquer aux femmes de sa circonscription électorale au travers des rencontres. Une façon pour elle de garder un contact permanent avec ses électeurs. La Création La Création Sous-titrage ST' 501